On a dit 12 octobre 1931 Ouais donc je venais de prendre de la fourrure Ça va je crois que je m'en sors pas trop mal Au final est-ce que j'avais fait le voyage dans le temps avant la sauvegarde On va regarder si le spray est dans la DeLorean Non je n'avais pas fait le voyage putain fait chier Donc on va le refaire vite fait Hop Oui 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 Allez dépêche toi Excusez moi pour ce petit désagrément Ça je peux pas le passer Qu'est-ce que tu as arrivé cette fois ? Bon ben là ce que je vais faire c'est par exemple aller On va parler à Arthur ça sert à rien C'est tout pour le moment Au revoir et au revoir Donc là normalement la lumière doit être grise euh verte En fait il suffit d'activer un dialogue un petit peu n'importe lequel et normalement la lumière devient verte Et bien c'est ce qu'on appelle un nouveau fail Ça ne marche pas Et c'est quand la tragédie a entré dans ma vie jeune Et puis l'autre qui n'apparaît toujours pas ça je comprends pas du tout Bon Je fais le tour Bon ben voilà c'est bon Donc j'ai besoin que Doc reprenne la DeLorean Eh Carl Je suis désolé Mme Strickland Fais-moi Edna Bon ça a pris euh Disons que ça a pris 9h37min Le voyage dans le temps Enfin il est retourné 9h37min en arrière Donc maintenant Je vais refaire un voyage Excellent J'espère que cette fois que mon test run est un succès Je suis désolé de vous désertir encore Oui alors, vous avez eu un peu à penser Oui J'ai eu le temps de faire J'ai eu le temps de faire J'ai eu le temps d'avis Depends de ce que vous voulez J'ai eu le temps d'avis J'ai eu le temps d'avis C'est quoi ? 8h J'ai eu le temps d'avis Mais c'est quoi sur le DeLorean ? Oh oui, j'ai obtenu une partie critique d'informations. Les éléments de chromium dans mon circuit s'est devenu unstable pendant le changement temporaire. Je devrais les remplacer avec des titanium. Maintenant, malheureusement, des titanium ne seraient pas disponible pour que le processus est perfectionné dans 9 ans. 9 ans ? Mais, il y a peut-être une autre solution. Je vais agir de l'analyzer de chronométrique. Et puis, quand je l'ai installé, vous pouvez... Oh oh ! Où vont-ils aller ? La lumière ? Vous venez d'aller là avant qu'elle se rende la situation impossible. Je tiendrai à DeLorean. Et voilà. Il est lié à la perfection. Effectivement. Oula. J'étais en train de perdre mon casque. Hey Emmett, je suis revenu. On arrive au bon moment. Oh, je suis venu. Ahem. Oh, my. Ahem. Vous savez, je pensais que vous venez ici pour garder Emet focus sur sa invention. Oh, elle est. Mais elle a fait un petit déjeuner quelques-unes de déjeuner chaque 45 minutes pour garder mon cerveau fresh. Time est arrivé, dear. On va revenir au travail. Allons-y ? J'ai mis un truc au labo. Carl Sagan veut vous parler. Il est sur la piste de l'incendie du bar clandestin. Il lui semble qu'il a une Bien, maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je remette le spray en place, que je le donne à émettre. C'est la dernière chose qu'il me reste à faire, je crois que je n'ai plus rien à faire dans le labo donc je me casse. Donc j'ai pris pas mal d'avance sur pas mal de choses. Alors, c'est quoi toute cette activité ? Vous avez trouvé une solution plus simple ? Vous avez pensé d'une manière plus facile de les couper ? Pas exactement. Vous voyez, j'ai fait des choses et... Dans le temps que vous êtes... Le temps correcte ? Oui, oui, j'ai une femme. Une grande femme, Clara, et des enfants, et un bébé, et une blanche dans le temps, et... Et Edna ? Comment est-ce qu'elle se passe ? Comment est-ce qu'elle se passe ? Oh, bien, Edna se passe... Hum... Heureuse et comblée. She's... she's doing great. She's got a full life, lots of friends, always busy. She's got a fellow ? Sure, lots of them. Lots of them ? She's a tramp ? No, no, what I meant to say was... Let's start over. How does Edna end up ? You're not really supposed to know these things in advance. It's... it's bad luck. But you told me how my story turns out. Yeah, but... And it's not as if I'll be in a position to do anything about it once my younger counterpart's destiny has shifted. I imagine I'll be folded into the new timeline, and I'll probably lose all memory of the old one. Maybe. So tell me, just to satisfy my curiosity, what's going to become of Edna ? It's certain that it was... To be honest, she ends up kinda... sad. Sad ? She lives with some cats in a dinky little apartment, and... She spends most of her time yelling out her window at people, and collecting newspapers, and living in the past. I see. Perhaps... We've been going about this problem the wrong way. Do we really have to completely obliterate my timeline so we can restore yours ? Doc ? Maybe we could have the best of both worlds. I could be with Edna, but it could be a little bit... you know... more... healthy. Can you hear yourself ? Do you know what you're saying ? Let me remind you. She took over your life. She kept you from doing what you were meant to do, till there was nothing left of you but this hollow shell. Maybe. But she only did it because she cared. I don't believe this ! All I'm saying is, let's stop and take a breath. This elaborate plan to derail my younger self's love life, is the short term misery worth the long term gain ? Maybe we can find a third way. One where everybody wins. What do you think ? Uh... Not possible. No ! I'm sorry Doc ! I can't go along with what you're saying ! You don't belong with Edna ! So you're determined to break us up ? In spite of my stated wishes ? Basically, yeah ! Then there's nothing left to say ? Where are you going ? Why should it matter to you ? Aren't you planning on overriding me ? Oh my God ! That's a scam. I think this guy is pretty stupid. Doc makes his head of the mule. And the character still hasn't appeared. So... C'est très emmerdant. Je vais parler à Trixie. Peut-être que je ne lui ai pas tout dit. Qu'est-ce que c'est Artie's job ? Oh, il est vraiment haut à l'expo. Il est en charge de tout le monde, et de l'obtenir et de l'obtenir. Pas mal. Je suis content qu'Arthur et vous soyez heureux. C'est bon. Je ne sais pas Trixie. Ne t'es pas un étranger ! Oui ? Quand est l'expo ? Pas jusqu'à ce soir ! Quelqu'un sans un business officiel ici, s'il vous plaît ! Bonjour, grand-père. Je pense que l'expo Hill Valley va être un succès. Je ne vois pas pourquoi pas. Pourquoi la Californie ne devrait pas avoir son centre de haute technologie ? C'est tout pour maintenant. Au revoir et au revoir. Ah non. Parce que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Edna, je crois que je lui ai déjà dit aussi tout ce qu'il y avait à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite du Walkthrough de Retour vers le Futur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.